Oui, bonjour à tous, c'est Lolo d'Ile, avec Odile cette fois-ci. Donc, comme convenue, nous sommes le vendredi 2 avril. Donc, nous sommes dans le Tarn-et-Garonne, à Saint-Antonin-de-Nobleval. Enfin, là, nous n'y sommes plus, car ça fait 2 km qu'on est partis. Et donc, boucle de 10 km dans les gorges de l'Aveyron, avec point de vue. Donc, l'Aveyron, vous le voyez derrière nous. Donc, 10 km de prévu, 250 mètres de dénivelé. Ah, je crois qu'il y a des pouces. Non, mais sur une seule côte. Sur une côte de ouf ! Voilà, apparemment, il y a une côte qui s'appelle la côte de ouf. Et on n'est pas loin, a priori. Donc, non, pas encore, il faut qu'on traverse à la nage l'Aveyron. Voilà. Tu y vas tout seul. Oui, 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 non, mais c'est un warrior, un courageux. Même pas peur. Donc, là, oui, on est partis de Saint-Antonin, donc le long de l'Aveyron. Là, on longe l'Aveyron sur un chemin, un très beau chemin. Donc, là, ça déroule. Il n'y a rien de difficile. Tout va bien. On n'a qu'une difficulté. Donc, c'est la côte. Et a priori, après, on monte sur les coteaux, donc en face des gorges de l'Aveyron. Donc, on vous montrera tout ça. Ensuite, on revient, donc, au parking, là où nous sommes garés. Et on fera un petit tour dans Saint-Antonin. Avec quelques explications, voilà, sur l'historique de Saint-Antonin. Pourquoi Saint-Antonin de Nobleval ? Entre autres, j'ai deux, trois trucs à raconter qui sont vrais. Une, c'est une légende, mais bon, il faut que je la raconte quand même parce qu'elle est sympathique. Donc, voilà, pour ceci. Donc, on vous laisse. Nous, on remonte sur le chemin parce que là, on a juste descendu 20 mètres pour aller au bord de l'Aveyron. Et donc, on vous reprend tout à l'heure. Bien sûr, vous assisterez à la montée de la côte de Ouf et au point de vue, bien entendu. Là, on va rigoler. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à tout à l'heure. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, là, nous sommes sur les hauteurs. Donc, on a attaqué la côte de Ouf qui porte bien son nom, mais pas que. Donc, là, on a pris du dénivelé dans les bois, entre les arbres, plein de mousse. Voilà, donc, on est arrivé par là et maintenant, donc, on va allonger les rochers. Et on va aller là-haut si vous voulez un joli point de vue, donc, ça me rappelle un peu le Verdon d'un certain passage. Donc, on va continuer et on vous tient au courant. Allez, bisous. Donc, elle est en bas. Je vais prendre des photos. Bon, on a quand même ça. C'est quand même pas trop mal, hein. C'est quand même pas trop mal. Donc, là, je me retourne. Donc, là, on est en train de monter toujours dans la côte de Ouf, qui, je confirme, porte le fondant. Car, il faut qu'on continue là-dedans, tout en suivant la main courante. Donc, la main courante, pour ceux qui ne font pas de randonnées, donc, ce sont des câbles qui sont accrochés à cet effet. Donc, pour avoir une bonne accroche. Bon, après, il n'a pas pu ces derniers jours. Donc, honnêtement, ça, c'est une randonnée à oublier un jour où il n'a plus la veille ou un truc comme ça. Mais là, non, c'est bon. Là, tout est sec. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas pu depuis 7-8 jours, même. Donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, la main courante. Voilà. Et il y a besoin de ça. On cède. Le bâton d'un côté, la main courante de l'autre. Voilà. C'est nickel. Ça se fait, après. Il faut aller à son rythme. On n'est pas des sportifs. On ne fait pas de ultra-trai ni rien. Nous, on fait de la rando pour le plaisir. Mais bon, je pense qu'on sera remercié en haut. Oui, on va avoir une vue là-haut. À tout à l'heure. Bisous. Bon, il fait chaud. Oui. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. Je commence à récupérer un peu la respiration. Il en a besoin, oui. Et voilà. Donc, nous sommes dans la côte de Ouf. Alors, voilà l'explication. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous dites Ouf. Ouf. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est une belle montée. Ça ne fait que monter depuis en bas. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Mais ouais. C'est crapahuté. Mais du coup, Ouf. Donc là, on va faire, on va continuer à grimper un petit peu. Mais ça, ça va être plus calme. Et on va se faire la pose céréale. Parce que là, dans la côte, bon, vu qu'on est au milieu des rochers et tout, c'était pas simple. Mais là, on va se trouver un petit coin sympa, je pense. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Donc là, nous sommes dans la grotte de la Dame Blanche. Donc, je fais doucement parce que ça incite de protéger avec des chauves-souris. Voilà. Donc, je vais éteindre pour ne pas me casser la figure parce que ça brillait de partout là au sol. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Donc, nous traversons la grotte de la Dame Blanche. ou la grotte de la Dame Blanche, comme vous voulez. Il retient là partout. Donc, bien sûr, je ferai des photos. On n'a pas parlé trop fort dans la partie où il y avait les chauves-souris à me protéger. Alors, on a grimpé, on a grimpé la grotte de ouf, mais bon, comme on dit, le cadeau, il est là. Bon, du coup, comme je suis pote avec Batman, donc du coup, on va faire la pose de céréales, là, avec cette vue-là. Je vous montre quand même l'envers des décors. Il y a quand même, hein. C'est super. Bon, vous voyez, les cailloux extérieurs nous attend. On va boire le café et manger les céréales. Voilà, après, il faut qu'on reprenne dans la grotte, en fait, pour faire demi-tour, pour reprendre le chemin. En fait, sur la randouille, il est prévu ce petit passage. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou. Donc, il est presque 14h, donc nous allons faire la pause repas. Donc, vous voyez, nous sommes, donc nous sommes arrivés de par là. Nous allons par là. Et il doit rester à peu près 1,5 km ou 2 km. Et nous sommes au bord de l'Aveyron. Voilà. Donc, vous voyez, il y a le cirque de la Bonnette. Donc, tout à l'heure, on était là-haut. Donc, le circuit n'a fait que descendre. Mais c'est descendu moins ardu que tout à l'heure. Madame poste ses photos et ses vidéos. Donc, voilà, le bivouac, le repas, vous voyez. Je vous montre. Petit pain au céréal. La cuichette. Ça, c'est la cuichette. C'est-à-dire que c'est une cuillère fourchette. La cuichette. J'aime bien ce mot. Et ça y est, nous avons fait la première salade de la saison. Donc, lentilles, salades, lentilles au corail, tomates, oignons rouges. Je ne sais plus si j'ai mis dedans. Il y a du fromage à l'huile. Et du rôti coupé en petits morceaux. Et voilà. De l'oseille, du persil. Oseille, persil. Et voilà. Donc, on va commencer par ça. Et après. Je n'ai pas sorti le cake. Et les cakes. Je n'ai pas sorti le cake. Pourvu qu'on n'ait pas oublié le cake. Non. Le super cake de l'eau. Oh putain, une glace à citron-meringue. Ça, c'est de la boite. Ouais. Ouais, mais elle aurait fondu. Voilà. Et donc là, nous avons eu une petite coupure. Un appel. Donc là, le cake. Le fameux cake. Là, vous voyez. Je vous montre. Donc là, il y a amandes. Noix. Noix de cajou. En fait, j'ai mélangé tous les fruits. Fruits, comme ça s'appelle, les papayes. Les raisins. Les cranberries. Les morceaux de date et tout. J'ai tout mélangé avec des amandes, des noix de cajou et des noix. Et voilà. Donc, ça va très bien. Donc, écoutez, c'est dans ce petit lieu que nous allons vous laisser. Je vais rappeler la personne qui m'a coupé le film. Merci, Mumu. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Coucou. Et coucou. Donc, voilà. On est du jour à Saint-Antonin de Nobleval. Donc, terminé. Donc, prévu 10. Comme d'habitude, on en a fait 12 et quelques. Avec plus de 400 mètres de Nénivellé. Je crois que c'est 700 et 300. Donc, ça fait 400 mètres. Tout dans une côte. La côte de ouf. Voilà. Elle porte bien ça, non ? Ah ouais. Mais bon, ça valait le coup parce que, franchement, un point de vue en haut, superbe. La grotte, magnifique aussi. Bon, à faire. À éviter en temps de pluie. Ça, c'est sûr. C'est les cailloux partout. Et dans le sens qu'on l'a fait, parce que c'est le sens normal. Honnêtement, il vaut mieux monter la côte de ouf que de la descente. Voilà. Donc, ça, c'est le petit conseil. Donc, là, on est juste à la sortie de Saint-Martin-de-Nobleval. Vous voyez, derrière, là, on a vu cette petite cascade du bord de la route. On s'est dit, stop, on s'arrête. On s'arrête là. Donc, voilà. Le topo. Donc, écoutez, tant magnifique et tout. En famille, il y a d'autres randonnées à faire sur Saint-Martin. Saint-Antonin, pardon. Oui, plus simple avec les gamins. Il y a à faire. Mais celle-là, on s'est en drogue quand même. Alors, la partie montée dans les bois, OK. Mais après, la partie montée avec les câbles et tout en haut, il faut déjà avoir de bonnes chaussures. Ça, c'est sûr. Les tongs à éviter. Les petits mocassins cuir aussi. C'est quoi la peine ? Les baskets, bon, ça peut te passer. Tu sais, c'est comme aujourd'hui. Mais surtout, en partant de pluie, évitez de le faire. Alors, wow. Magnifique. Le cirque de la bonnette. Donc, en fait, c'est la bonnette. Donc, c'est le petit ruisseau qu'il y a derrière nous. Et donc, il conflit, en fait, avec... Je ne sais pas si on dit conflit. Il conclut, conflut. Enfin, il se jette dans la véron. Toujours. Voilà. Voilà, voilà les news. Donc, je vais vous montrer quand même. Voilà, donc, du bord de la route, ça nous a fait tilt. Donc, on s'est dit, il faut qu'on s'arrête. Donc, je ne vous ai pas parlé de Saint-Antolin, volontairement, parce que dans la Côte-de-Houf, c'était un peu compliqué. Donc, à savoir qu'il y a une légende qui dit que, bon, en fait, Saint-Antolin, c'est un martyr. Donc, c'était le... Comment on appelle ça ? Donc, c'était un martyr. En fait, il était de... De Pamier, exactement. C'était un évangélisteur de Rouergue. Donc, il était originaire de Pamier. Il a voulu prêcher la bonne parole là-bas. Et en fait, eh bien... Il a zigouillé là-bas. Donc, la légende raconte que le corps de Saint-Antolin, donc, a été mis dans une barque. La barque a descendu l'Ariège. La barque a rejoint la Garonne, remonté le cours du Tarn, puis celui de l'Aveyron. Tout ça tiré par deux aigles. Et cette barque vient s'échouer au confluent, donc, de l'Aveyron et de la Bonnette. Et c'est Festus. J'ai bien précisé, Festus, et attention, oui. Donc, c'était encore un Romain. Donc, qui, en voyant là un signe de Dieu, du fait que le martyr soit remonté. Donc, ben... Pris ses reliques, donc, et construit une abbaye bénédictine qui... Enfin, construit une abbaye. Voilà. Tout simplement. Donc, ça, c'est la légende. Après, si on part par là, l'origine, donc, Saint-Antonin, donc, ils ont donné le nom, effectivement, au martyr. Donc, il était de Pamier, ce monsieur. Et donc, ben, ses reliques ont été rapatriées, donc, sur la commune de Nobles... Enfin, de Libreval, à l'époque. Qui a été... Qui a été rechangée, en fait, en Nobles-Val. Car c'était la vallée de Nobilis, du nom Romain. Voilà pour vous. Après, vous verrez sur les photos, quelques belles bâtisses, des portes. L'église d'origine, donc, a été incendiée et pillée. Et voilà le topo, sur Saint-Antonin, de Nobles-Val. Hi-ha ! J'ai perdu Odile. Elle est là. Elle piste en moyenne les yeux, on a le soleil dans le dos, maintenant. Donc, c'est ici que se termine... Non, ça se termine pas. Voilà, on va aller voir une petite cascade, non loin de Keylus. Voilà. Non loin de Keylus, donc, qui s'appelle la cascade pétrifiante. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, exactement. Donc, on a une dizaine de kilomètres à faire. Et donc, on vous reprend là, tout à l'heure. Voilà. Je vais quand même... De quoi ? Laissez parler Odile. Je parle. Pour savoir ce qu'elle a pensé de la randonnée. Alors, franchement, là, je me suis régalée. C'est... C'était une rando à faire, franchement. Bon, forcément, on en a plein les jambes. Mais, ouais, elle a été géniale. Je me suis régalée. C'était vraiment... Ouais, une rando magnifique à faire. Franchement, là, t'as bien choisi. Avant qu'on soit puni, entre guillemets. Puisqu'on ne va pas pouvoir aller à plus de 10 kilomètres à la ronde. Comme je l'ai dit hier sur l'explication de la petite caméra. Donc, oui, effectivement. Donc, là, c'est notre dernière sortie. Au-delà du rayon de 10 kilomètres. Qui est en vigueur. Qui a été mise en vigueur par le président de la République. Donc, à partir de demain soir, minuit. Et donc, voilà. Donc, du coup, on fera des randonnées à 10 kilomètres de Cahors. Dans le cercle. On en a quelques-unes de sympas à faire. Ah, ben là, on aura pris plein les jambes. Donc, là, on s'est régalé. Bon, la montée de ouf était ouf. On ne sait pourquoi elle s'appelait ouf. C'est quand on est arrivé, il y avait le panneau où elle est marqué. Ah ouais. On est en haut. Voilà. Et voilà. Et après, c'est magnifique. Les décors, la grotte. Bon, on l'a cherché un peu. Vous allez le voir sur le petit circuit. On a tourné un peu en haut à un moment donné pour chercher cette grotte. Mais bon, on a réussi à la trouver. Franchement, ça valait le coup. Ah, eh bien. Respecter, surtout, bon, de respecter les chauves-souris. Il y avait un panneau pour expliquer quand même qu'il fallait respecter ça. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé ou on parlait doucement. Donc, je ne sais pas si ça va s'entendre sur les vidéos. Donc, on a respecté ça. Donc, on a traversé simplement pour aller. Oh, un canard. Aux olives. Aux olives, le canard. Aux olives, ouais. On va se qu'on va manger ce soir. Non, mais je ne suis pas comme ça, moi. Moi, je suis gentil avec les canards. Je les ai fait confier pendant pas mal d'années. Mais bon. Donc, voilà. Ça se termine pour Saint-Antonin. J'en veux bien avec Saint-Martin. Saint-Martin, c'était son cousin. Saint-Antonin-de-Noble-Valle. Qui est un joli petit village médiéval à voir. Une belle halle. La grande maison. Je ne me rappelle plus comment ça appelle. Elle a un nom. Mais bon. Je l'ai pris en photo. Vous allez voir. Elle est magnifique. Et puis, bon. Le décor. Avec les gorges de l'Aveyron. Le cercle de la Bonnette. C'est à voir. Donc, là, on va... C'est pour ça que je parlais de Saint-Martin. C'est parce qu'on va à Saint-Martin-de-Livron. Oui. Sur la route de Cailus. Donc, en fait, pour aller voir la cascade pétrifiante avant de rentrer. On va se pétrer. Il faut qu'on... Voilà. On a travaillé tous les deux dans la boulangerie. Donc, on reste dans le pétrin. C'est le canelière. Donc, voilà. Donc, on va aller voir cette fameuse cascade. Donc, on vous refait une petite vidéo tout à l'heure. Avant de vous dire au revoir. Voilà. A tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une cascade en tuf, le tuf est fabriqué par le calcaire, l'eau est riche en phosphate, c'est ce qui fait que cette cascade est vraiment visible du bord de la route, c'est une petite route, ce n'est pas une départementale. Voilà la cascade, nous sommes dans le cirque de Notre-Dame-de-Livron. Et là on va aller poser nos panneaux déchets, il faudrait que je passe un petit coup de gueule quand même. La randonnée que nous avons faite avec Odile aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'ait pas vu un chemin aussi. Alors le chemin était très bien entretenu, très accessible et tout, il n'y a aucun problème, mais c'est les gens, le comportement des gens. En fait on a trouvé la valeur, vous voyez, on ne va pas chier les gens, on n'est pas comme ça. Mais c'est l'aptitude des gens, donc on a trouvé la valeur de deux paquets de mouchoirs tout au long du chemin, donc on a une vingtaine voire trentaine de mouchoirs en papier. Donc les gens sont dégueulasses, on est dans la nature, on a des sites comme ça, on a de la chance. On a de la chance, et les gens sont sales, ils font n'importe quoi. Donc voilà la cascade, c'est tristante, et pour vous montrer, voilà. Donc vous avez la petite route par laquelle nous sommes arrivés, route de campagne. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce vendredi. Donc on vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end de Pâques déjà, on va commencer par là, je ferai le montage sûrement demain. Et donc on vous souhaite un bon week-end de Pâques, une bonne semaine, et donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc on n'a pas encore décidé, parce que bon, on va avoir le temps, déjà. Parce que bon, vu que maintenant, pendant un mois, on va faire des randonnées à dix kilomètres de chez nous, dans le cercle. Donc du coup, on a plusieurs circuits sous le coude. Donc je ne peux pas vous dire encore, ça peut être Béhars, ça va dépendre de la forme de madame. Parce que là, c'est un circuit qui est difficile, qui fait 16 kilomètres. Donc voilà. Donc on va voir dans l'état dans lequel elle est. Oh, Bernadette Soubirous ! Oula, t'as su que celle-là, il y a de l'eau. Voilà. Donc là, c'est la table des chevaliers. Les chevaliers de la table ronde. De l'eau, c'est ce qui m'a manqué un peu aujourd'hui. Je suis parti vers la gourde vide. C'est bien d'avoir une gourde de 3 litres. Mais quand elle est vide, c'est pas lié. Et de ne pas avoir d'eau. Donc là, nous sommes dans la grotte. Voilà. Et je cherche Bernadette partout. Bernadette. Soubirous. Et je ne vois pas. Alléluia. Allez. Donc on vous souhaite une bonne semaine. A tous. Un bon week-end de Pâques. Profitez bien. Oui. Bon week-end. Et on vous dit à samedi ou dimanche prochain. On ira où ? Pour l'instant, ils en sont en pourrie. Mais ce n'est pas ça qui va... Vous arrêter. Vous arrêter comme d'habitude. On s'en fout. Allez, gros bisous. Gros bisous à tous. Ciao. Ciao. Et n'oubliez pas de liker. De commenter. Qu'on soit vu. Allez, merci. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?